Montréal, 5 novembre 1956 Padré, excusez, mais je ne puis faire autrement. Je ne suis plus à Québec depuis le 30 octobre. Dans le nouveau sourcil, je n'aurai plus que trois jours à moi. Mais je suis remis au 30 novembre. On demande une commutation de sentence. Padré, serait-ce trop demandé de vous voir le plus tôt possible? C'est pour la commutation de sentence. Mon moral tient bon. Je suis heureux de voir que vous avez écrit à maman. Pauvres les papas, ce sont eux qui ont la peine et le trouble. Vous trouvez ma dernière lettre édifiante? Que me donnerait de me révolter? Padré, nous avons le choix, le bonheur ou le malheur dans l'autre monde. Pourquoi risquer le malheur? Puis, trop de gens se dévouent, souffrent pour Dieu. Il faut y croire et la récompense au bonheur. Mais, l'ai-je mérité ce bonheur? Jésus m'acceptera-t-il dans son paradis? Je lui offre toutes mes souffrances pour acheter mes fautes. Padré, le monde traverse une terrible crise au Moyen-Orient et en Hongrie. Fera-t-on de l'Égypte une nouvelle Corée? Et cette police internationale? Le Canada fournira les siens, la marine aussi. J'espère que vous ne serez pas affectés à ce secteur. Je crois qu'une commutation de sentences me sera accordée. N'oubliez pas qu'il me condamne sur doute. Mais, même sur le point de mourir, je suis innocent. J'espère vous voir. Edmond PS. Priez pour que mes parents aient la force nécessaire pour bien supporter l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada